Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Et aujourd'hui, Rubis sur canapé voyage en Bretagne pour rencontrer Ségolène Carbonier-Duhem, la fondatrice de la bijoutèque. Bonjour Ségolène, bienvenue dans Rubis sur canapé. Bonjour Claire, merci. Alors, vous vous appelez Ségolène Carbonier-Duhem et vous êtes la fondatrice de la bijoutèque. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la bijoutèque ? La bijoutèque, c'est une agence qui a vocation à valoriser le bijout ancien. Donc, on s'adresse aux professionnels du métier du bijout ancien et aussi en particulier pour leur proposer de valoriser, de vendre et de dénicher la pièce unique. Et par pièce unique, on entend donc les bijoux et les montres aussi anciens, d'occasion et vintage. D'accord. Donc, valoriser, ça veut dire donner une expertise, en fait, donner un prix, c'est ça ? Non, pas seulement. Quand je valorise pour un marchand son stock, c'est que je lui propose de le prendre en photo, de le mettre en ligne, de le décrire. Je peux lui proposer aussi d'apporter du contenu rédactionnel, soit sur son site internet, soit sur une plateforme de vente qu'il utilise et qu'éventuellement je peux administrer pour lui. Donc, c'est une valorisation web essentiellement. D'accord. Oui, c'est vraiment en fait multifacette et pas que sur la partie expertise. Pourquoi alors vous avez créé la bijoutèque ? En 2011, j'ai eu un coup de foudre sur une brocante. J'y nais beaucoup. J'ai eu l'habitude depuis toute petite avec mes parents et donc j'ai continué. Sur un stand de bijoux, j'ai eu un électrochoc. Ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et donc, je me suis passionnée pour eux. Donc, sur ce stand de bijoux anciens, j'ai vraiment flashé finalement sur l'ensemble des bijoux et sur aussi son amour à cette dame de transmettre sa passion pour ces pièces qu'elle vendait. C'était de la vente, mais passionnée. Et donc, elle a su effectivement me transmettre cette passion au point que j'en fasse la mienne également aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant. J'ai toujours aimé l'histoire, bien sûr. J'ai étudié l'histoire de l'art, donc ce n'est pas non plus complètement par hasard. Et l'objet qui raconte une histoire, l'histoire par l'objet, je trouvais ça passionnant. D'ailleurs, à tel point qu'en plus des bijoux anciens, ce que j'aime beaucoup, c'est la joaillerie upcycling. C'est-à-dire qu'on montre un objet qui n'est pas forcément destiné à être porté et on en fait finalement un bijou. Et donc, moi, je suis absolument passionnée aussi par ce type de joaillerie. Les deux me passionnent, le bijou ancien en tant que tel. Et l'objet monté, dont on a de très bons ambassadeurs. La Maison Auclair, par exemple, qui diffuse encore cette tradition-là. C'est une tradition très, très, très ancienne. Des artistes comme Francesca Villa qui fait des bracelets à partir de daguerreotypes, des bagues avec des boutons qu'elle a chinés. Dans les bijoux anciens, est-ce qu'il y a un peu une catégorie que vous préférez ? Moi, j'aime quand l'objet raconte quelque chose. J'adore les objets qui ne font pas que vous rendre beau, mais qui ont quelque chose à dire, qui ne sont pas simplement ornementaux. Par exemple, je pense aux bijoux de sentiments, qui transmettent l'amour notamment. Les bijoux acrostiches qui passent des messages en fonction des pierres dont ils sont composés. En fait, la première lettre du nom de la pierre composera le mot. J'adore les bijoux de suffragettes aussi, les bijoux politiques. Les bijoux de suffragettes, c'est des bijoux composés de violets, de blancs et de verts, comme leur drapeau. J'aime bien aussi l'aspect historique et parfois sociologique des bijoux. Je ne peux pas m'arrêter à une période, mais plutôt de façon transversale. J'aime quand le bijou est presque un document. Oui, quelqu'un, vraiment un témoignage historique de quelque chose. Je suis fan d'ailleurs quand il y a encore des choses qui sont gravées au dos des médailles. Ça me parle beaucoup. Mais c'est parce que j'aime le patrimoine. Un bijou, ça raconte la grande histoire parfois et puis très souvent la petite histoire. Moi, j'appelle ça du patrimoine intime parce qu'il y a un peu les deux qui se rejoignent. Les médailles en porte-photo et les bijoux en cheveux aussi. Les bijoux d'amour, il y a quoi ? Il y a les alliances et les bacs de fiançailles. Les porte-photo, comme on a dit, est-ce que vous en connaissez d'autres? Alors, il y a des motifs en fait qui évoquent, par exemple, la pensée. Il y a des pendentifs avec la fleur pensée pour évoquer le fait que je pense à toi. Il y a aussi le motif de la ceinture qui est parfois utilisé pour évoquer le lien qui nous lie à la personne à qui on offre éventuellement ce bijou. Il y a des manières très joyeuses, ont été très, très inventives dans la façon de déclarer ça. Il n'y a pas que les cœurs, il y a plein, plein d'autres passions. Pour revenir à la bijoutèque, comment vous avez fait concrètement pour la créer ? C'est vous qui avez tous les domaines de compétences pour tout ce que vous proposez comme service ou vous avez des partenaires ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je suis tombée en amour pour les bijoux anciens. Donc, je me suis formée à l'Institut national de gemmologie pour la partie connaissance des pierres. Mais je ne suis pas limitée à ça, j'avais soif de voir des pièces, donc j'allais rencontrer beaucoup les marchands. J'avais un peu fait la tournée des marchands, j'étais passionnée par leur métier, j'avais un peu envie de faire ce qu'ils faisaient, donc je parlais beaucoup avec eux. Et c'est à force de parler avec eux, finalement, que je me suis rendue compte, en fait, qu'il y a deux choses qui menaçaient, entre guillemets, leur activité. C'était, d'une part, la réfaction de la marchandise, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, les comptoirs de rachat d'or ont fleuri, donc les personnes allaient, de manière assez automatique, fondre leur or. Et donc, on a tout un patrimoine qui a été fondu entre 2009 et aujourd'hui. Donc, ils déploraient ce fait, et c'est devenu mon cheval de bataille. J'ai préfété et cause également avec eux. Et le deuxième élément perturbateur pour leur activité, c'était la concurrence d'Internet. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes un marchand avec une boutique et que vous êtes avec le client, donc à l'accueil qu'on paye, et puis aussi à l'expertise et l'estimation lorsque vous faites du rachat, vous êtes aussi le comptable, vous êtes l'administrateur, et donc vous faites énormément de choses. Et il est parfois difficile d'avoir aussi le temps d'être présent en ligne. Et j'ai identifié ce besoin, mais avec eux. C'est là que j'ai pu proposer les services que je propose aujourd'hui. Et du coup, les compétences que j'ai, notamment les compétences de photographie, c'est une compétence à laquelle je me suis formée. Je ne suis pas photographe à l'origine. Le bijou est assez capricieux à photographier. Oui, c'est très compliqué. Oui, les reflets, les pierres, les rayures, ce n'est pas simple. Je me suis formée, je continue de le faire. Pour l'expertise, je me suis formée, je continue de le faire, mais surtout je suis entourée de ce qu'on appelle des sapiteurs, notamment en expertise, des personnes qui ont plus d'expérience que moi, et que je peux consulter au besoin. C'est vrai que c'est une entreprise individuelle, et je me suis indépendante, mais je ne suis pas toute seule du tout. Oui, c'est ça, vous êtes entourée de toute une équipe. C'est vraiment un réseau, c'est des gemologues, c'est des experts, des marchands, comme des appriseurs aussi. Donc voilà, je suis entourée et heureusement. Alors pour la partie descriptif de bijoux, ça va. Et pour la partie aussi référencement de sites web, j'ai mon expérience précédente qui fait que je suis à même de le faire. Et puis pour le rédactionnel, je peux rédiger effectivement sur le bijoux que je connais, mais alors que je ne connais pas, je fais aussi appel à mon réseau, et je peux aussi être amenée à sous-traiter pour répondre en fait aux différents besoins, parce qu'il y a autant de besoins que de marchands, et finalement on adapte son degré d'accompagnement aux besoins. Oui, et puis à l'exigence demandée sur telle et telle prestation. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Voilà, c'est ça. Ça peut être tantôt un marchand qui n'est qu'en ligne, tantôt c'est un marchand qui va avoir une grosse équipe, tantôt il est tout seul, et en fonction de ça, il peut y avoir quelqu'un au sein de l'équipe qui met en ligne les photos que j'aurais prises et retouchées, ou alors le contraire, tout est possible. Comment se compose votre quotidien ? Alors le quotidien, je dirais à la semaine, je peux décrire une semaine plus tôt. Dans la semaine, je vais avoir des moments de déplacement, Bretagne, Loire-Atlantique et Paris, où je vais aller faire des séances photo chez le marchand, à domicile, et puis des moments de retouches photo, qui sont assez importants, des moments de descriptif produit, des moments de mise en ligne, de travail de rédactionnel et de référencement, de la prospection aussi. Et puis, la Bijouteg a lancé en début d'année un e-shop de bijoux qui était initialement destiné à la fond, et dans une sélection de bijoux anciens et vintage apportés au présent. Ça s'appelle des présents. Et du coup, j'ai aussi cette partie-là dans la semaine de fournisseurs qui vont m'apporter des pièces que je vais donc photographier et mettre en ligne de la même façon. Donc j'ai aussi la gestion de ma propre petite boutique. Et c'est quoi alors votre spécialité ? Ce que vous faites le plus ? Ou en tout cas, ce que vous aimez le plus faire ? Alors moi, ce que j'aime le plus, dans mon métier d'aujourd'hui, c'est vraiment lorsque je suis en contact physique avec l'objet. Donc c'est à plusieurs moments et c'est notamment au moment où je le prends en photo. Où il va falloir le nettoyer, le valoriser, le mettre dans la lumière, parfois le mettre en scène, parfois pas du tout. Tout dépend effectivement de la demande du client. Et puis le moment pour ma boutique en ligne, où il est présent, et bien au moment où je vais l'avoir entre les mains, je vais l'observer, le peser, mesurer, dessiner le poids des pierres, etc. Donc là, quand il y a un contact physique avec l'objet, c'est ce que j'aime le plus. Ce que j'aime aussi, c'est tous les liens qui se font entre les différents services que je propose. Quand par exemple, un client photo peut aussi devenir un fournisseur pour du personal shopping, parce que je commence à proposer du personal shopping. C'est-à-dire que j'accompagne des clients qui souhaiteraient avoir un bijou unique. C'est vrai que le personal shopper, on connaît plutôt pour les vêtements. J'ai du mal à imaginer en fait, vous l'aider à créer son bijou, c'est ça ? Non, il y a plusieurs formules. Le personal shopping de pièces uniques, c'est quand on a envie d'avoir un bijou que tout le monde n'a pas, qu'on n'est pas forcément très versé dans le bijou et qu'on ne sait pas forcément le choisir. Exactement comme quand on fait appel à un personnage shopper de vêtements. Dans le bijou ancien, on peut être amené à faire des mauvais achats parce qu'on ne connaît pas la valeur des choses, par exemple. Et puis surtout, on ne sait pas forcément où se rendre. Tout le monde ne sait pas où il y a un antiquaire en bijou dans sa ville. Donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour vous guider. Et aussi, c'est vrai que si vous ne savez pas qu'il existe la poissarde, la cassolette, la bague, tant que le colis en esclavage, vous n'aurez pas l'idée de l'acheter. Donc, le personal shopping joaillé, c'est aussi et d'abord transmission de connaissances sur des bijoux en particulier. Alors, c'est vrai que les gens en général ne me disent pas j'ai envie d'une poissarde parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ils me disent j'ai envie d'avoir une paire de boucles d'oreilles que tout le monde n'a pas. J'ai envie pour cette soirée ou pour aller avec cette tenue ou pour en jeter d'avoir quelque chose de particulier. Et donc là, je parlais de différents types de bijoux qui sont parfois oubliés et on va chercher ensemble et jusqu'à dénicher la pièce idéale. J'aimerais démocratiser cet accompagnement auquel on n'est pas encore habitué. Mais voilà, je pense que ça peut être une expérience sympathique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets de la bijoutheque ? Développer le personal shopping, ça fait partie des projets. Le projet à venir, c'est la refonte de mon site internet pour qu'il y ait un accès professionnel et un accès particulier afin de bien clarifier l'offre et la distinguer. Vous êtes basée en Bretagne. Quelles sont les initiatives créées pour la bijouterie dans cette région ? La Bretagne, c'est un creuset de talents et d'initiatives originales autour de la bijouterie et joaillerie. Parce que vous avez l'école Tanné, qui est une école de bijouterie et qui est l'une des dernières écoles d'orfèvrerie de France. C'est une école de reconversion pour des adultes qui ont déjà eu une vie professionnelle et qui souhaitent se reconvertir. C'est riche en termes de formation et de créateurs par là-dessus. En Bretagne, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est la bijouterie éthique. D'ailleurs, moi je suis très sensible évidemment à l'engagement citoyen en bijouterie aussi. De toute façon, la seconde main, c'est aussi produire moins, réutiliser, etc. Bien sûr, oui. On a des bijouteries qui sont labellisées Fairmind et donc qui ne travaillent que de l'or recyclé ou de l'or et des pierres extraites de mines chartées, respectant des critères très strictement humains et environnementaux. On a des joailliers qui repensent toute l'imagerie bretonne traditionnelle de façon contemporaine et super intéressante. Et il y a une sciatique très originale aussi. Il y a un bureau d'études qui est vraiment dédié à la bijouterie et à la joaillerie en Bretagne. donc c'est pas souvent qu'on trouve cela et comme quoi tout ne se passe pas à Paris. Exactement. Oui. Et donc, il s'adresse aussi bien au grand public qu'aux élèves d'école de design, d'école d'études, et puis à la bijouté qu'on propose de façon très exceptionnelle des conférences. Vous avez étudié l'histoire de l'art. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle période vous a le plus passionnée et pourquoi ? Quand j'étais étudiante, j'étais très très versée dans la peinture religieuse à la Renaissance parce que je trouvais que la peinture religieuse avait une puissance évocatrice qui me fascinait et puis parce que je trouvais qu'étudier la religieuse c'était encore une fois étudier l'histoire, la culture, les symboles. Donc j'étais folle des artistes italiens du 15e siècle comme Montaigna qui m'avait... Voilà. À l'époque, c'était ça. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus éclatique. Et aujourd'hui alors ? Il y a encore une période qui se démarque ? Aujourd'hui, j'ai soif de tout parce que pour ne rien vous cacher, depuis que je suis maman, je visite beaucoup moins d'exposition. Et voilà. Donc aujourd'hui, tout me fait du bien et l'art est une très bonne manière de s'évader et Dieu sait qu'en ce moment, on en a eu beaucoup besoin de s'évader. Exactement, oui. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quand même un type de bijoux anciens que vous préférez ? Peut-être le type de bijoux que je porte au quotidien, qui joue 1925. J'aime beaucoup le travail de l'or ajouré avec du chenille grain. j'aime bien les diamants taillons en rose et évidemment l'art déco, mais plus modestement, juste avant, je suis fan. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un auteur ou un peintre ou je ne sais pas, un artiste que vous voudriez partager avec nous ? Je suis amoureuse de Nicolas Poussin, de Philippe de Champagne, des choses un petit peu classiques, Monet, bien sûr aussi, et je suis fascinée peut-être par Egon Schiele depuis les études, complètement torturée, et dans quelque chose de plus joyeux ou gay ou clair, j'aime beaucoup les lumières et les thèmes abordés par Caillebotte aussi. Donc, on est chez les impressionnistes et je les aime beaucoup aussi. Il y a un truc, je ne sais pas du tout si c'est en rapport, je pense que ça gagne à être connu, c'est le site radiooo.fr, c'est une machine à remonter le temps musical, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer par exemple sur la Russie, vous dites je vais écouter de la musique des années 20, de la musique plutôt douce ou bien de la musique plutôt dansante et hop, on voyage dans le temps et on entend de la musique des années 20 russe, on peut voyager jusqu'aux années 2000 comme ça depuis 1900 et vraiment sur tout le globe et je trouve que c'est quelque chose que moi je travaille rarement en musique mais avec cette application-là ça m'accompagne bien et ça met tout de suite une ambiance et comme j'adore les années 20, j'aime beaucoup choisir cette décennie et hop, voyager un petit peu partout dans l'eau. Merci infiniment Ségolène pour nous avoir partagé votre passion pour les bijoux anciens et votre travail avec la bijoutèque qui est très innovant et original je vous souhaite tout le succès que vous méritez. L'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada